Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors du nouveau pour le produit pharmaceutique, soutien, encouragement, facilitation et bonification pour booster l'investissement, c'est devenu une priorité en tir des enseignements de cette crise et qu'on ne peut à l'avenir ne compter que sur nous-mêmes et nos capacités de production, docteur Ben-Bahmed. Complètement, effectivement, plus que jamais, il faut développer la production nationale. L'importation ne doit être que le complément de la production nationale et nous mettons en place à la fois des textes réglementaires, des outils de régulation, l'agence qui est complètement mise en place désormais, pour pouvoir justement être dans le concret. Il ne s'agit pas simplement de faire des procès d'intention ou des plans sur la comète, mais réaliser chaque jour, chaque mois, de nouvelles unités de production, dépendre de moins en moins de l'importation, développer la production nationale et surtout avec une valeur ajoutée locale et faire baisser la facture d'importation. C'est le programme qui nous a été tracé par le gouvernement et que nous mettons en place aujourd'hui. Alors, on est dans une vision d'assurer une dépendance à l'interne pour ne plus être dépendant, bien sûr, de l'extérieur en matière d'importation ou dans la réduction de la facture d'importation ou les deux à la fois, docteur Ben-Bahmed ? Les deux à la fois, les deux à la fois. D'abord parce que c'est des vases communiquants. Lorsque vous développez la production, forcément, vous faites baisser automatiquement l'importation. En tout cas, pour ce que vous produisez. Ça peut permettre aussi d'avoir accès à de nouvelles thérapies, mais c'est un autre sujet. Mais ce qui compte surtout, c'est de développer une production qui ne soit pas simplement, je veux dire, faire une volonté de démonstration démagogique politique. Il ne s'agit pas de faire de l'immobilier industriel, d'additionner les unités de production, mais réellement de répondre à une demande locale en termes de prise en charge de pathologie, parce que nous sommes ministères de la Santé, donc notre volonté, c'est de prendre en charge nos concitoyens avec la production de médicaments essentiels, avec des aires thérapeutiques définies et des formes de médicaments définies. Alors soutien, facilitation, encouragement, bonification, les mesures et décisions sont adoptées, Dr Ben-Bahmed ? Oui, d'abord, nous travaillons, comme je l'avais souligné, sur quatre décrets. Un qui met en place l'établissement pharmaceutique. Il s'agit, vous savez, lorsque vous voulez construire un système, il faut avoir des fondations. Et les fondations solides, ce sont la réglementation, c'est ça qui va porter le système. Il se trouve qu'avec la nouvelle loi 2018, il y avait une réglementation à mettre en place. Quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avons vu qu'il y avait déjà un certain nombre de décrets sur lesquels on avait travaillé, mais qui étaient clairement orientés pour affaiblir le système de production nationale. Nous avons donc reconsidéré la rédaction de ces textes-là, en mettant en place, justement, pour l'enregistrement, l'homologation, le cahier des charges à l'importation, le cahier des charges à la production nationale, la définition de l'établissement pharmaceutique, la définition de ce que c'est un médicament essentiel, et lister ces médicaments essentiels pour pouvoir, justement, mettre en place une politique qui soit axée sur la thérapeutique, sur réellement la prise en charge de nos concitoyens, l'intérêt de la santé publique, mais aussi l'intérêt économique. Et en se projetant aussi vers l'export. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que nous recevons des laboratoires locaux, ou des laboratoires internationaux installés en Algérie, nous parlons d'export, et nous essayons de localiser le maximum, par exemple, pour les laboratoires internationaux, de molécules en Algérie pour l'export. Nous n'envisons pas, nous nous estimons qu'on ne doit pas envisager une industrie dans un pays qui ne soit pas, qui soit dédiée que pour ce pays-là. Je m'explique. Lorsque vous installez une unité de production, une multinationale installe une unité de production dans un pays, ce n'est pas pour le marché local, sinon c'est une unité à Libye. Théoriquement, dans le développement des multinationales, ça doit être pour une région, une sous-région ou un continent. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec eux, et bon, il fallait aussi créer un environnement réglementaire, et un environnement à travers la Banque Centrale, un certain nombre d'instruments qui sont en train d'être mis en place par le gouvernement, qui vont permettre de se projeter vers l'export. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes, à la veille, chaque jour, chaque mois, nous allons mettre en place des unités de production, ou le développement d'unités de production, qui vont mettre en place des lignes, de nouvelles lignes, de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux médicaments, qui seront enregistrés de manière prioritaire. Ce qu'aujourd'hui, on a trouvé dans la situation qui existait, c'est qu'il y avait énormément de blocages. D'abord, il y avait des blocages au niveau de l'enregistrement. Vous savez, un médicament, avant de le produire, de le mettre sur le marché, il faut l'enregistrer. C'est ce qu'on appelle le dossier technique de ce médicament. Et à ce niveau-là, il y avait des retards considérables. Il n'y avait même pas d'orientation pour protéger la production nationale et pour l'orienter ou orienter même l'importation vers les médicaments les moins chers. Donc nous sommes en train de faire ce travail-là, ce travail d'analyse, où nous voyons tous les dossiers à l'enregistrement, et nous allons prioriser par un couloir vert systématiquement les produits, et ça se fait de manière réglementaire, les produits fabriqués localement ou les produits, les premiers génériques ou les premiers biosimilaires. Mais avec ces quatre décrets dont vous parlez un instant, Dr. Bahmed, est-ce qu'on peut considérer que les priorités sont définies ? Avec une vision, une stratégie sur le moyen et le long terme, on s'inscrit actuellement dans l'après-Covid ? Complètement. Le Covid est venu, c'est-à-dire que ce chantier et ce plan d'action avaient été mis en place avant le Covid. Le Covid ne nous a pas inhibés, au contraire, il nous a permis d'accélérer un certain nombre de chantiers. Et on a vu justement que l'industrie pharmaceutique était au rendez-vous pendant ce Covid-là, puisque les thérapeutiques hydroxychloroquine, chloroquine, produits localement, les gants produits localement, les bavettes produites localement insuffisamment, on a dû passer à l'importation, mais elles étaient produites localement. Aujourd'hui, par exemple, à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau producteur qui va livrer près de 90 individus aux hôpitaux en oxygène. C'est la société Selgaz qui était bloquée depuis des mois et des mois pour des problématiques administratives. Nous avons pu la valider, envoyer les experts, et elle le fera dans le cas du Covid gratuitement. Elle a deux unités de production, une à Wargla et une à Larouat, et près d'un million de litres d'oxygène seront livrés gratuitement. Même principe pour les kits de dépistage, 40 000 kits seront produits quotidiennement par un opérateur privé prochainement, à partir de la semaine prochaine ? Oui, effectivement. Alors, nous avions la chance en Algérie d'avoir des unités de production qui faisaient ce qu'on appelle des bandelettes de glycémie. C'est la même technologie qu'on utilise justement pour les tests Covid. Nous sommes les seuls en Afrique du Nord à posséder cette technologie et à avoir des unités de production qui sont en full process. Donc, ces unités de production-là, qui fabriquent pour celles-là 4 millions de boîtes par an, c'est-à-dire près de 200 millions de tests de glycémie, quelque part, a fait des accords. Et aujourd'hui, la technologie est prête, l'unité de production est prête, les machines sont prêtes, les employés et les techniciens sont formés par vidéoconférence avec leurs partenaires. Bon, il se trouve qu'en Chine, actuellement, il y a une petite période de flottement avec le 1er mai, où il y a une petite semaine d'arrêt. Mais d'ici la troisième semaine de mai, ils seront en pleine production. Ils vont commencer une petite production avant, de quelques milliers, mais après, ils arriveront, effectivement, ils ont des capacités de faire 40 000 tests dans les 8 heures, donc ils peuvent même monter à 80 000 par jour. Nous verrons, ils en produiraient en fonction des besoins pour la santé publique en Algérie. Mais est-ce que ça va répondre aux besoins nationaux de telle sorte à arrêter l'importation des bandelettes ou des kits de bandelettes ? Oui, pour les tests rapides, complètement. Nous projetons même maintenant pour un certain nombre de produits sur l'export. Sur les gants, on a des demandes d'export, parce que nous produisons suffisamment. Et demain, pour les tests rapides, très rapidement, avec ce volume de production, nous allons nous projeter vers l'export, comme nous pouvons l'envisager aujourd'hui pour les solutions hydroalcooliques. Nous avons près de 42 producteurs locaux aujourd'hui, une dizaine dans l'industrie pharmaceutique et une trentaine en dehors. Et vous avez bien vu, on est un des rares pays dans le monde qui n'avons pas manqué de ce produit-là. Bien au contraire. Aujourd'hui, on a une surproduction, on envisage très sérieusement de l'exporter. Mais est-ce qu'il y a par exemple une volonté aujourd'hui d'avoir, c'est-à-dire une cartographie de telle sorte, aller vers une diversification de la production pour ne pas se retrouver en situation de saturation par rapport à un produit au détriment d'un autre ? Tout à fait. Est-ce qu'il faut avoir cette vision ? Complètement. La cartographie est faite. La cartographie est faite. Elle a été présentée cette semaine dans mon conseil. Elle sera présentée dans les semaines qui viennent au gouvernement. Mais nous, en interne, elle a été faite. Comment elle s'est déclinée, cette cartographie ? Nous avons listé l'ensemble des unités de production d'Algérie. Pas simplement les unités avec leur implantation géographique, mais aussi les lignes de production qu'ils ont. Est-ce que c'est des formes sèches ? Quel type d'air thérapeutique sont couvertes ? Quelle technologie manque à mettre en place ? Et nous avons été réellement étonnés du potentiel qui existait. Et des dossiers en attente, que ce soit dans l'injectable, que ce soit pour l'oncologie, que ce soit pour les insulines. Nous avons des projets réellement, je veux dire, qui sont prêts à aboutir. Qui ne demandaient qu'à être encouragés. Et qui étaient quasiment gelés pour des considérations administratives qui devaient cacher certainement des intérêts où on voulait bloquer les choses. Vous allez libérer ? Bien sûr, on est en train de les libérer, on les priorise. Et je peux vous assurer qu'avec nos équipes, nous travaillons quotidiennement sur ces dossiers-là pour pouvoir mettre en place et mettre en route ces unités de production aux seuls bénéfices de la santé publique et de l'économie du pays. Alors l'orientation, du moins celle que vous exprimez aujourd'hui, c'est d'aller vers une production innovante parce que c'est essentiellement la maîtrise des biotechnologies. Comment faire en l'absence de support permettant la recherche et le développement ? Docteur Ben Bahman ? Oui, alors il y a deux niveaux. D'abord, il faut savoir qu'effectivement, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, on a ce qu'on appelle les médicaments chimiques, les médicaments qui sont issus de la chimie et sur lesquels notre industrie est très performante. C'est l'industrie générique. Quasiment tous les dossiers sont tombés dans le domaine public ou ont été pris en charge par nos producteurs. Et on peut dire qu'à travers nos 95 producteurs, nous dominons très largement cette gamme-là. Le plafond de verre, quelque part, aujourd'hui, c'est les biotechnologies. Et les biotechnologies ou certaines autres molécules qui sont assez complexes à fabriquer. Et là, nous avons besoin de partenariats. On va aller vers ces partenariats ? Nous, ils sont déjà sur place pour un certain nombre de molécules. Je peux vous assurer que, par exemple, les insulines, les deux plus grands laboratoires au monde qui faisaient de l'insuline, vont les produire ici. Et nous demandons qu'ils les fassent en full process. Il ne s'agit pas de faire du feeling. Il ne s'agit pas de mettre en place du conditionnement. Et ce seront des unités qui seront uniques en Afrique et dans le monde arabe. Et pour certaines unités, il y en a deux ou trois dans le monde. Et nous exigeons qu'ils soient faits. C'est pour bientôt ? Ça sera. C'est des projets sur lesquels ils sont très bien avancés. Pour l'un d'eux, qui devraient aboutir à la fin de l'année, au début 2021. Vous savez, c'est une économie de combien en termes d'importation ? 400 millions d'euros. Nous consacrons près de 400 millions d'euros dans les insulines et le diabète. Donc, vous imaginez cette production qui sera, Inch'Allah, réalisée en Algérie. Et avec une localisation, c'est-à-dire qu'on va demander que ces produits soient fabriqués pour l'Algérie et pour les marchés internationaux. C'est-à-dire aussi avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous permettons l'enregistrement d'un certain nombre de produits, d'une nouvelle... Et ce ne sont pas des insulines d'ancienne génération. Comme ça avait été fait il y a quelques années. Rappelez-vous, cette unité d'insuline qui avait été mise en place en partenariat avec Saïdal. D'ailleurs, Saïdal est partenaire aussi de ce projet d'insuline, d'un de ces deux projets, qui avait été fait, mais sur une ancienne technologie. Le temps qu'elle soit réalisée, on était passé aux insulines analogues. Donc, elles n'étaient pas pertinentes. Là, non. On va sur des insulines de nouvelle génération qui seront produites localement pour le marché local et pour le marché international. Alors, docteur Latifi Ben-Bahmed, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous annoncez pour la fin de l'année en cours la réalisation d'une usine pour la fabrication de l'insuline qui va nous permettre un peu à l'Algérie d'économiser l'équivalent de 400 millions d'euros d'importation de produits destinés aux malades diabétiques. Il y a aussi d'autres médicaments essentiels. Est-ce qu'on s'oriente vers cela ? Puisque même pour l'oncologie médicale, ce n'est pas moins de 600 millions d'euros. Tout à fait. Ils sont supportés essentiellement par la pharmacie centrale des hôpitaux. Justement, c'est pour ça que nous orientons clairement notre action dans la production de médicaments essentiels à forte valeur ajoutée. C'est parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas d'additionner des unités de production qui faisaient du copier-coller et qui produisaient tous la même chose. L'État doit être régulateur. Et cette régulation doit se faire au profit de la santé publique et de l'économie nationale. Et nous voyons bien que dans des aires thérapeutiques comme celle-là, il faut raisonner en aires thérapeutiques. Il ne s'agit pas de raisonner en unités, en nombre d'unités de production, mais en aires thérapeutiques. Nous avions le diabète, nous avons l'oncologie et les matos. Nous avons aussi toutes les maladies chroniques. Et je peux vous assurer, on peut prendre des exemples. Par exemple, pour l'hépatite C, nous avions un producteur national qui avait développé avec de la recherche localement des molécules. Et l'hépatite C est prise en charge. Dans certains pays, ça représente des dizaines de milliers d'euros par malade. Chez nous, ça nous revient 10 ou 15 fois moins cher. Parce que ça a été fait localement. Donc il faut mettre en place une stratégie qui soit cohérente. Or, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. On était dans l'annonce, on n'était pas dans l'action. On était dans la démagogie, en multipliant, en disant... Moi, ça ne m'intéresse pas de dire qu'on a 95 unités de production, même si c'est un très beau chiffre. Mais c'est de dire qu'est-ce que nous fabriquons et qu'est-ce que nous y gagnons en termes de valeur ajoutée économique et en termes de protection de santé publique. Et surtout, nous estimons que l'Algérie, réellement, à moyen terme, dans les 2-3 ans, peut être un véritable hub pour le pharma dans notre région et dans notre continent. Pourquoi ? Parce que nous avons les capacités humaines. Vous savez, aucun pays africain n'a autant d'universités, de départements de pharmacie. Nous en avons 11 en Algérie. Il y en a un. Chez nos voisins, il n'y en a pas plus d'un. Au-delà des capacités, nous avons l'énergie, nous avons l'aménagement du territoire et nous avons cette formidable ressource qui est constituée aujourd'hui par notre industrie pharmaceutique qui peut désormais se projeter vers... Nous pouvons être réellement un jeune dragon dans l'industrie pharmaceutique. Pour peu que nous fassions, comme vous le disiez, c'est bien qu'il y ait une stratégie, des objectifs et des actions concrètes menées. Mais vous êtes extrêmement confiant et optimiste. Est-ce qu'on peut considérer que réellement, il y a cette volonté un peu d'inflichir la tendance, c'est-à-dire d'aller vers la production au lieu de l'importation, puisque l'importation, ce n'est pas moins de 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars avec, bien sûr, les équipements médicaux, puisque vous avez déclaré précédemment, Dr Benmahmed, que la transparence dans le domaine de l'industrie pharmaceutique inquiète certains lobbies et groupements d'intérêts. Comment y mettre fin et comment allez-vous procéder ? Par l'action, par la volonté, par la détermination, par l'engagement et aussi avec le soutien de notre gouvernement, notre président de la République. C'est la Nouvelle Algérie dans laquelle nous nous inscrivons, auxquelles nous croyons et auxquelles nous nous sommes engagés pour l'avenir de notre pays. Et nous continuerons avec détermination à mettre en place ce plan d'action et je le répète encore, au seul profit du pays et de la santé publique. Alors, effectivement, vous avez annoncé des chiffres, des chiffres qui sont importants et pour lesquels, effectivement, il y aura des intérêts qui seront touchés. Mais je pense que l'essentiel, c'est de créer une dynamique. Vous savez, c'est que l'énergie soit catalysée vers le développement et vers l'intérêt commun. Et quand l'intérêt individuel rejoint l'intérêt commun, c'est là où nous avons, nous construisons un système économique cohérent qui s'inscrira dans un développement qui peut être durable pour le pays. Il ne s'agit pas de mettre en place une stratégie pour casser des intérêts. Mais il s'agit que l'ensemble des intérêts soient mobilisés au service du pays. Et moi, je crois sincèrement que très souvent, quand il y a eu des écarts de notre industrie ou de certains opérateurs, c'est parce que, justement, les choses étaient mal faites. Les choses étaient mal considérées et qu'il n'y avait pas d'échelle de valeur. Quand vous mettez en place une échelle de valeur où la production ou la valeur ajoutée est mise en avant, il n'y a pas de raison pour que les choses ne fonctionnent pas, comme dans beaucoup de pays dans le monde. Vous rentrez dans un cercle vertueux et ce cercle vertueux nous amène, nous conduit vers le développement. Mais quand vous parlez de transparence dans le domaine, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, est-ce que cela passe automatiquement par une maîtrise un peu du marché, par une connaissance parfaite du marché ou par une numérisation du secteur pharmaceutique également ? C'est ce que nous avons entamé. On n'a pas une visibilité réelle dans les faits actuellement sur les stocks, sur les importateurs, sur les producteurs, sur leurs investissements, sur ce qui est aujourd'hui également réalisé dans les laboratoires. Complètement. C'est dans notre plan d'action, la numérisation, c'est dans le plan d'action du gouvernement, ça a été encore répété hier au Conseil des ministres. Nous avons mis déjà en place un système qui nous permet de manière hebdomadaire de monitorer les stocks des importateurs et des producteurs. Mais ça ne nous suffit pas. Nous sommes sur un système, nous construisons un système aujourd'hui qui pourra nous permettre à travers justement la nouvelle réglementation que nous mettons en place où il y aura ce qu'on appelle la sérialisation. C'est-à-dire qu'il y aura une immatriculation par boîte de médicaments qui nous permettra de connaître une boîte de médicaments quand vous la ramasserez même dans la rue. Vous saurez par quel producteur elle a été faite, par quel distributeur elle a été vendue, par quel pharmacien d'officine elle est passée et à quel malade elle a été délivrée. C'est une traçabilité totale à 100%. Il ne s'agit pas de quelques produits. Nous n'avons pas 15, 20 ou 30 produits. Nous avons 3500 références avec des lots différents. C'est pour cela que dans le monde, il n'y a eu que la sérialisation qui a pu assurer la traçabilité totale. Après, les systèmes informatiques existent. Nous avons des sociétés nationales, des sociétés privées, des personnes ressources incroyables qui nous proposent déjà des plateformes. Nous avons aussi un ministère de la numérisation sur lequel nous comptons qui va nous assister pour justement mettre en place, faire nos choix. et je pense que c'est un projet que nous avons inscrit dans notre plan d'action pour aboutir dans les six mois et nous aurons une numérisation je pense au moins au niveau de la production, de l'importation et de la distribution de l'ensemble des produits pharmaceutiques en Algérie. Connaître avec précision tous les stocks pour éviter d'avoir par exemple des périmés au niveau de la PCH ? Nous le savons déjà mais nous voudrons le savoir en temps réel. Mais il ne s'agit pas simplement de numériser. Il faut aussi exploiter cette numérisation. Vous savez, quand vous avez un logiciel, il ne suffit pas d'avoir un soft et de dire avec ce soft-là, j'ai tout ça. Mais c'est d'exploiter aussi ce que vous permet d'obtenir cette numérisation. Et nous, ce qui nous intéresse, effectivement, vous avez parlé par exemple des périmés à la PCH. Alors vous savez, par exemple, la pharmacie centrale des hôpitaux, elle a, dans ses contrats, avec ses fournisseurs, le retour des périmés. Et inscrit, elle peut rendre les périmés. Mais lorsque les produits périment dans les hôpitaux, pourtant ce sont toujours les produits qui ont été payés par l'État algérien, comme la PCH, une entité qui est dépendante, figurez-vous que les hôpitaux ne les rentrent pas à la PCH. Et ils périment chez nous et les laboratoires ne les remboursent pas. Voilà une gabégie. Pourquoi ? Parce que la pharmacie centrale des hôpitaux n'a pas été considérée, et effectivement, elle fonctionne comme une entité économique, avec les biais que ça peut comporter, mais surtout, elle n'est pas, elle n'a pas, elle n'est pas intégrée avec l'ensemble des hôpitaux. Ce que nous voulons, c'est mettre en place une pharmacie centrale des hôpitaux qui saura exactement quels sont les volumes et les stocks qui existent dans chaque établissement public en Algérie. Ce qui nous permettra d'avoir un système automatique, d'alerte, et les produits seront mieux. Vous savez, des fois, vous trouvez des centres anti-cancer qui n'ont pas certains produits et d'autres, CAC, qui voient ces produits périmés chez eux. Il y a, il faut réellement, une régulation. Et nous pensons, avec les moyens qui sont mis en place, nous pouvons mettre en place à travers la numérisation et ça, je vous le concède, effectivement, et c'est pour cela que c'est inscrit dans notre plan d'action, nous pourrons aller sur une gestion beaucoup plus rigoureuse qui passera à la fois par la traçabilité du médicament mais aussi la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. Et périmés, les quantités actuellement stockées au niveau de la PCH ? On est en train de faire les évaluations. Je pense qu'au niveau de la PCH, ils sont, ils devraient être puisque, comme vous dites, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des contrats de reprise des périmés mais il faut voir qu'elles sont les périmés. Qu'ils font valoir ? Oui, qu'ils font valoir déjà et sur lesquels on vérifiera bien sûr s'ils ont été réalisés mais aussi ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui périme dans les hôpitaux. Et la même chose aussi pour le secteur privé. Vous savez, il arrive qu'on parle de ruptures récurrentes mais beaucoup de produits périment. Nous mettons en place aussi un système qui permet au niveau de l'importation des produits en Algérie qu'il y ait une reprise des périmés et que ces périmés ne soient pas, vous avez des produits qui coûtent 30-40 000 dinars, la boîte, qui périment dans les officines, qui étaient vendus des fois de manière concomitante pourquoi ? Parce que ces produits-là, vous savez, ce sont des produits généralement d'hormonologie ou pour la fertilité qui ont des dates de péremption, une vie, en tout cas très courte. Ce ne sont pas des comprimés qui durent 5 années, qui ont 5 années de stabilité. Ils n'en ont qu'une année. Donc ces produits-là, il faut avoir effectivement un monitoring particulier pour pouvoir s'assurer que les sommes qui sont consacrées pour la prise en charge de nos malades ne soient pas diluées ou gaspillées dans des péremptions qui sont de la gabégie pour notre système économique à l'heure où nous devons plus que jamais réaliser des économies d'échelle pour notre pays. Alors, priorité pour vous, produire, organiser à la fois le marché du médicament, mettre fin au désordre puisque si je reprends vos propos, nous sommes dans un monde régulier, administré, qui doit obéir impérativement à de bonnes pratiques. Les pratiques antérieures finies ? Oui, non seulement les pratiques antérieures mais surtout légiférer, organiser, réguler. C'est la mission de l'État ? Tout à fait. Alors nous légiférons à travers nos décrets, nous organisons, nous avons des outils de régulation. Je tiens à rappeler que maintenant l'Agence nationale des produits pharmaceutiques est réellement mise en place. Il ne s'agit pas simplement d'un vœu pieux. Pendant longtemps, nous avions le LNC, la NPP, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de siège, il y a tout maintenant. Il y a un siège, il y a un budget, il y a un directeur qui est malement surécté, professeur qui est malement surécté mis en place. Et nous avons aujourd'hui le LNC et l'Agence font un. Et nous pouvons avoir un outil de régulation fort aujourd'hui pour pouvoir justement réguler les enregistrements. Et nous travaillons en équipe avec la direction de la pharmacie, la direction générale de la pharmacie, l'ANPP, le ministère. Nous avons les instruments de régulation qui existent. La réglementation est en train d'aboutir. nous sommes en train de finaliser les textes qui doivent être mis en place le plus rapidement possible. Et enfin, nous mettons en place avec ces textes et la numérisation justement et les tableaux de bord que nous mettons en place la régulation la plus précise possible pour pouvoir développer notre production nationale pour importer moins et pour prendre en charge plus. Alors importer moins, est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces projets en cours que vous avez annoncés en première partie de l'invité de la rédaction, une usine d'insuline d'ici la fin de l'année qui nous permettra d'économiser l'équivalent de 400 millions d'euros ? Vous avez parlé un peu des produits d'oncologie médicale, 600 millions d'euros. Est-ce qu'on pourrait dire éventuellement ou se projeter vers l'avenir, dire que d'ici la fin de l'année, on pourrait économiser pas moins de 1 milliard de dollars ou c'est quasiment impossible aujourd'hui dans la situation actuelle, docteur Benbarth ? En toute objectivité ? Non, il faut être objectif justement. On ne va pas aller dans des annonces qui ne seront pas réalisées totalement. Les marchés considérés sont de 400 millions et de 600 millions. L'unité de production, il y en a deux qui devraient venir. Il y en a une qui devrait être réalisée d'ici la fin de l'année extra-opérationnelle, donc en 2021. Et la seconde qui devrait arriver fin 2021, début 2022. Donc ça se fera progressivement. D'ici 2022, je pense que nous serons totalement autonomes en insuline. Pour l'oncologie, ça dépend aussi des protocoles. Vous savez, les protocoles changent. Et nous voyons bien que nos oncologues, que la science évolue, que ça dépendra des protocoles adoptés en Algérie. Mais nous ferons de telle façon que le maximum d'intégration soit possible. Notre marché est un levier, mais il faut que ce levier serve à notre industrie pharmaceutique et pourquoi pas, je le dis aussi, pour satisfaire les besoins de la région et du continent. Je pense que la valeur ajoutée, elle peut apporter de deux façons. Par une part d'intégration en Algérie, par effectivement un transfert technologique, mais aussi par l'export. On peut, et justement, mettre en place des politiques conventionnelles avec des laboratoires pour que les produits qui fabriquent localement, l'accès à notre marché, soit contrebalancé aussi par une localisation de la production destinée à l'export qui nous permettra de créer de la valeur ajoutée en Algérie et de moins dépendre des hydrocarbures. Alors justement, par rapport à cette question, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que vous trouvez normal d'importer pour l'équivalent de 5 milliards d'euros de médicaments et équipements. C'est beaucoup. Comment vous allez faire et procéder si le pétrole reste bas ? Comment expliquer la matière première venue de la Jordanie et le labo jordanien dépasse Saïdal en chiffres d'affaires ? Vous trouvez ça normal, docteur Ben-Mahmet ? Rapidement, sur cette question de l'auditeur. Alors, ce n'est pas une question, c'est une concertation qui est fausse. D'abord, il n'y a pas 5 milliards de dollars d'importation. C'est 4 milliards de dollars avec les équipements. Non, il n'y a pas 4 milliards de dollars d'importation, parce que la moitié est fabriquée localement. Déjà, il faut le savoir. C'est le marché qui fait 4 milliards. Il y a 1,8 milliard qui est déjà produit localement. Il faut le souligner, c'est important. Plus de 50% de notre production en valeur, du marché en valeur est produit localement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver justement aux 70% de génériques et aux 30% quelque part de produits Princeps qui sont faits et qui sont été tracés d'ailleurs dans le programme de M. le Président de la République. Mais aujourd'hui, nous, pour ce qui est maintenant la compétition des laboratoires, effectivement, nous sommes rapprochés de Saïdal. Nous allons mettre en place même Saïdal, figurez-vous, avait des problématiques administratives. Il y avait beaucoup de variations, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Je pense que Saïdal, en tant qu'unité de production qui a une histoire, qui a un label, qui a une confiance de la part du consommateur algérien, qui peut être un instrument aussi de régulation du marché, notamment en l'orientant vers des produits, comme on disait, de forte valeur ajoutée. Vous savez, la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, achète des produits d'oncologie sur le marché international. Au marché localement, Saïdal peut trouver des partenaires. Pourquoi ? Parce qu'en trouvant des partenaires des plus grands laboratoires, se réintéresser de travailler avec le laboratoire avec Saïdal pour faire des produits d'oncologie, parce qu'ils auront la certitude que Saïdal, en tant qu'opérateur national, aura accès au marché étatique. Donc, quelque part, et comme nous savons que ce marché hospitalier, c'est celui qui croit le plus dans le monde, près de 600 millions d'euros en Algérie, l'année passée, nous pensons que Saïdal pourra multiplier par 2, 3, voire plus son chiffre d'affaires en s'orientant à ce type de molécules et en approvisionnant la PCH et notamment sur les produits à forte valeur ajoutée. Il y a des produits, vous savez, que nous avons identifiés qui coûtent 3 000 euros, 1 500 euros qui sont importés par la PCH sur lesquels nous pouvons diviser les prix par 2 ou par 3. Et ce travail-là, nous sommes en train de le faire de manière systématique pour accélérer les rengements et pour que dans les prochains appels d'offres, la PCH puisse obtenir des baisses de prix à ce niveau-là. Alors, pour éviter les périmés, il faut affiner les précisions. Il faut surtout améliorer la traçabilité et avoir ce qu'on appelle justement comment dire qu'on sache à chaque niveau la traçabilité du produit à travers la sérialisation et la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique et puis surtout avoir un système où l'industriel est responsable de la distribution et de la péremption de ses produits. Il ne s'agit pas de produire pour produire mais de produire en fonction des besoins. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, Dr Bonnebahmed. Où est-ce qu'on en est justement avec des spécialités en chimie thérapeutique ? Spécialités concernant directement la fabrication du médicament. Est-ce qu'il va falloir aussi revoir la formation dans le domaine de la pharmaceutique ? Oui, alors il y a déjà une réforme qui est en cours au niveau des études de pharmacie. Ça ne relève pas de notre département ministériel, celui de l'enseignement supérieur. Mais nous avons déjà discuté avec M. le ministre de l'enseignement supérieur le professeur Chitour et il est question justement de mettre en place des spécialités qui sont spécifiques au développement de l'industrie pharmaceutique à savoir une spécialité en pharmacie industrielle et le professeur Chitour s'est engagé à mettre en place cette réforme dans les mois à venir. Alors, autre question Dr Benmahmed. Quelle est la situation d'avancement du programme d'importation des équipements de protection contre le Covid-19 y compris celle promie par certains hommes d'affaires algériens ? Alors, pour ce qui est des stocks, aujourd'hui, on peut estimer que pour le personnel hospitalier ou même le personnel médical libéral, les stocks sont très largement suffisants. Nous avons des dizaines de millions de masques, peut-être 30 millions cette semaine au niveau de la PCH. Toutes les commandes sont satisfaites. C'est bien simple. Toutes les commandes qui sont faites par le secteur hospitalier ou le secteur libéral qui sont faits au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux sont satisfaites. Pour le grand public, nous mettons en place un peu ce qui se fait à travers le monde, c'est aujourd'hui la production de masques alternatifs. Parce que le masque jetable, vous savez, ce sont tous des masques anti-projection, le masque jetable est utile en milieu hospitalier. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le laver, le changer. Il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit d'une structure hospitalière où tous les trois heures, la personne doit pouvoir changer de masque et elle doit avoir absolument un masque pour ne pas contaminer les malades qui sont immuno-déprimés. Mais les masques alternatifs, effectivement, comme les anciens masques chirurgicaux, rappelez-vous, ils étaient en tissu. Aujourd'hui, il faut aller vers la fabrication. Est-ce que fait le ministère de l'Industrie et madame la ministre de la formation professionnelle au cas où je rends hommage et qui s'inscrivent là-dessus, ainsi qu'aussi le ministère des micro-entreprises et de la PME, de la numérisation et des Hadabet qui développent beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais pour changer et réformer, il faut d'abord commencer par éliminer la mafia du médicament. C'est un lobby très puissant qui dévore 3 milliards de dollars depuis 20 ans et ce sera ça, le plus grand chantier que vous pouvez engager aujourd'hui. Docteur Ben Bahmet, c'est la question de l'auditeur. Vous savez, je préfère ne pas utiliser ce type de vocabulaire. Lorsqu'on est dans un gouvernement, on ne va pas sur un vocabulaire journalistique ou d'Internet comme ça en faisant des qualificatifs. Je parle de régulation, de développement, d'engagement, de mobiliser les énergies et je pense qu'aussi d'application de la réglementation. Et quand il y a des gens qui trichent, ils sont condamnés et nous faisons confiance à nos services et à notre justice pour pouvoir condamner ceux qui doivent l'être. Alors, très rapidement sur cette question, comment allez-vous gérer le déblocage de plus de 700 demandes d'enregistrement en attente au niveau du LNCCP ? En priorisant la production nationale et en priorisant la production nationale des produits strictement importés ou insuffisamment produits. Je ne vais pas prioriser un produit, un paracétamol qui est fabriqué déjà à 50 fois en Algérie. On va prioriser les produits dont nous avons besoin, que nous importons, pour lesquels nous dépensons des devises fortes et aussi en priorisant les produits importés mais moins chers que ceux qui sont déjà là. C'est-à-dire les premiers génériques et les premiers biosimilaires. Dans l'oncologie, ce sont des dizaines de millions d'euros, je ne passe bien mes mots, des dizaines de millions d'euros d'économies qui sont réalisables. Alors, quel sera le process d'importation pour l'année 2021 ? Autre question de l'auditeur. Rapidement, Dr. Benbar. Oui, elle sera en application de la réglementation. Il y a un nouveau décret exécutif qui met en place le cahier des charges à l'importation sur lequel il y aura des modifications justement dans le cadre de la régulation de ces importations qui doivent être le complément de la production nationale. Et notre premier objectif, c'est d'assurer une disponibilité continue de ces produits. Et vous avez vu la contradiction qui existait dans notre pays. Des milliards de dollars importés consacrés aux médicaments et des ruptures récurrentes. Comment y mettre fin justement par rapport à la régulation ? Par la bonne gouvernance. Mais comment se fait-il qu'on importe pour des milliards et on a des ruptures ? Parce qu'il n'y avait pas de régulation. Parce que la régulation était mauvaise. Parce qu'il y a des milliers de références aussi et qu'il y avait des arbitrages à faire. Nous avions une production nationale, nous avions de l'importation, nous avions des milliers de références, nous avons un monde qui est instable, nous l'avons vu à travers le Covid, etc. qu'il fallait plus que jamais moderniser nos outils de régulation et avoir une gouvernance forte et avec beaucoup d'expertise. Alors tous ces chantiers entrent dans le cadre de la réforme du secteur de la santé au niveau national. Est-ce qu'il faut aussi à la fois préserver notre système de santé puisqu'on a vu que dans le système actuel nous pouvons au moins être traités au niveau de nos hôpitaux ? Complètement. Ce n'est pas le cas dans certains pays, les Etats-Unis par exemple ? Tout à fait. Où la médecine est payante ? Écoutez, nous avons le droit à la santé, c'est un droit constitutionnel. en Algérie et notre loi sanitaire a été développée dans ce sens-là et nous estimons que la santé est, comment dire, peut-être le bien le plus précieux que nous avons et nous sommes heureux et nous sommes heureux d'être dans un, pour cela, dans un Etat. Nous avons vu dans les moments de pandémie comme il est important d'avoir un système de santé solide, fiable et surtout accessible à tous. Alors très rapidement sur cette question de l'auditeur qui est un commentaire, c'est bien d'avoir des stocks de masques mais les prix sont chers, 290 dinars et les bavettes 120 dinars. Il faut mettre fin à la spéculation également dans le secteur de la santé. C'est vrai que pour les masques il y a eu une augmentation qui était due justement à l'augmentation des prix à l'international qui a été faite mais nous comptons beaucoup sur notre production nationale. Nous avons 4 ou 5 producteurs nationaux qui fabriquaient les masques à 5 dinars il y a 3 mois et qui étaient interdits à l'importation parce que nous avions suivi nos amendes de produits. Vous voyez maintenant ils sont à 150 dinars ou 180 dinars. Donc nous allons relancer notre production nationale en les réalimentant en matière première parce que la problématique elle était là. Ils se sont tombés en cours de matière première qui s'appelle le Melting Brown et nous sommes en train de justement nous les réunissons encore cette semaine pour voir comment les aider à relancer leur appareil. Ils produisent bon gré ils peuvent produire à peu près 250 000 masques par jour quand il y aura la baisse un petit peu de la pression et qu'à travers l'importation nous aurons stabilisé le marché ils joueront un rôle important et nous allons voir comment aussi à travers d'autres opérateurs parce que nous avons beaucoup de demandes développer cette production de masques pour être autonome comme pour les autres produits. Docteur Lotfi Ibn Bahman merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup Merci à vous Saha Ramdankoum Merci Saha Ramdankoum